et salut tout le monde aujourd'hui donc on se retrouve pour la fin de cinq ds donc cette fois c'est sûr ce sera fini cet arc enfin donc j'espère que le deck va pas faire comme la dernière fois que j'ai pas me retrouver avec un truc que je ne peux pas battre parce que je n'aurais pas vraiment de trucs à faire pouvoir vraiment contourner le souci du deck flashback du vietnam déjà les les cartes 5 les cartes du deck synchronique au secours déjà j'ai envie de dire croûte je vais poser ça ah oui d'accord j'ai d'autres niveaux si c'est une demande quoi lui turbo synchronique plus un mon sinon ça donne user au plus c'est quoi c'est pas ça le turbo non tu en vois je crois que c'est le petit machin vert si je ne me trompe pas ni trop synchronique bon je sens que ça va être compliqué je préfère encore le deck diapason que celui là putain ah voilà le turbo lorsque cette carte déclare une attaque vous pouvez changer la cible de l'attaque en position de défense c'est sûr qu'avec 100 voilà ce que j'ai envie de dire du deck rien du tout il va se servir de mes trucs comme matériel mais sérieusement j'avais fait un deck qui tournait beaucoup mieux que ça au niveau de d'ex synchronique même si j'aime pas ça tournait quand même très bien quoi je faisais genre j'arrivais des fois à faire deux trois 5 euros par eux par truc donc bon c'est que c'était pas si pourri quoi mais là je sais pas quoi faire avec franchement là j'ai seulement pouvoir peut-être faire un truc et encore ouais si je vais pouvoir faire un truc avec les rissons à boulons et ça que je vais récupérer un monstre maximum cinq cents donc celui ci vérifier quand même que c'est bien niveau 8 c'est évidemment je suis blasé ah oui c'est vrai qu'il n'y a même pas celui là et la 2004 au calais c'est bon enfin je pense alors durant le tour de chaque joueur je peux lire s'il vous plaît si un monstre avec une attaque supérieure à cette carte invoquée par synchronisation etc vous pouvez détruire le mans ça serait que tout ce terrain avec la plus haute attaque j'ai envie de pleurer bon ça va c'est justement invoquer celui qui ne pourra pas vraiment détruit mais bon ça veut toujours activer s'il veut faire un petit tiffon dessus non au moins le truc qui peut annuler et détruire la carte je crois détruire au final mais rapide c'est bon ok je sens arriver un truc pas chouette mais bon ouais il gagne 400 ok je vois pas trop ce qu'il veut faire mais bon ça sent un peu le caca là il a juste à me taper et c'est bon quoi super magnifique bon maintenant je reviens comment allez avec ça je peux revenir en vrai enfin si on peut appeler ça vraiment revenir ouais non j'ai plus l'hérisson à boulon pour faire une synchro 7 je vais pouvoir utiliser que ça pour faire des synchro 5 et la synchro 5 ne suffira même pas mais quoi que quoi que si 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 j'ai quoi en synchro 7 ni trop synchro 6 superbe superbe sérieusement franchement c'est quoi ça mais mais ça va jamais tourner ce truc c'est de la merde bon bon on va attendre un peu c'est vraiment niveau deck de structure pendant que l'eau plus bas il peut invoquer spécialement comme il veut moi je suis là en mode mais quand est ce que je peux invoquer un truc là il va me défoncer donc en fait si j'ai rien le tour suivant s'il est pas con il attaque avec le truc à 800 il est con enfin bon j'aurais pas osé non plus et si là je n'ai rien j'ai perdu waouh bon bah next hein ça va continuer je sais que je vais la perdre poni au secours ah il me laisse commencer ça ça peut peut-être être bien peut-être ah ah guerrier double alors lorsqu'un ou plusieurs mots sont invoqués spécialement depuis votre cimetière vous pouvez invoquer spécialement cette carte ok allez déjà on va aller chercher euh bah lui parfaite parfaite ah ouais si que ça si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro vous pouvez invoquer spécialement deux jetons double et mais normalement là il m'aurait fallu justement une bonne synchro set pour pouvoir faire quelque chose avec parce que là j'ai juste pouvoir rien faire et pas moyen d'invoquer spécialement autre chose donc du coup bah ça sert à rien si ça servira un truc voilà il a 3009 en attaque je vais toujours mettre ça bon au moins c'est déjà ça de gagné la 3 j'ai un monstre à 3009 mais bon j'ai des doutes sur le fait qu'il reste longtemps le truc qui s'invoque spé il va pouvoir faire une normale invoquer un truc à mon avis il va déjà tout me dégager j'ai du envie de dire next en vrai purée je sentais le trou noir arriver en plus bon je crois qu'on va passer à la suivante parce que là je pense pas pouvoir revenir on va voir ce que je pioche allez next je vais pas faire durer longtemps pour rien au final faudrait trop de temps pour que je puisse revenir ne serait-ce qu'un peu bon euh autant que je passe à la suivante enfin si celle ci ça va pas je prends le bon j'en ai marre de me faire rouler dessus par des decks meilleurs que ceux qu'on me donne au final parce que bon j'ai jamais vu un trou noir j'ai jamais vu un truc pour faire double invocation par exemple j'ai quelques trucs pour faire des invocations spéciales mais pas trop non plus hein on va pas abuser là dessus voyons c'est trop cheaté ça c'est intéressant mais ce que je vais faire euh maintenant je peux rien faire avec ça ça je peux toujours activer l'effet pas le choix faut bien que j'avais aucun truc sinon franchement c'est rien quoi avec de la chance il va pouvoir invoquer qu'un seul syntoniseur donc j'ai pas avoir besoin euh de masse de trucs mais bon il y a peu de chance déjà là il invoque spécialement un truc 5 étoiles 8 étoiles bah ouais il a son truc à 3000 pendant que moi j'ai quoi j'ai un truc euh un robot que je peux faire facilement et le reste bah il y a pas de quoi vraiment les faire dans ce deck là quoi faudrait vraiment que j'aie la chance d'avoir euh tout mais tout j'ai pas lorsque cette carte est invoquée normalement on peut aussi bien augmenter face recto ce terrain jusqu'à la fin de ce tour augmenter le niveau de la cible de 2 faudra que je le mette en def après bah non si je le mets en def il va être détruit donc lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire minimum 2 cartes que vous contrôlez est activé annuler l'effet et si vous le faites détruisez la carte puis vous pouvez invoquer spécialement un dragon poussière d'étoiles depuis votre extra deck y'a pas de petit profit désolé qui la il Ah Ouais, est activé, ok Bon, ça marche pas au moins Bon allez, next De toute façon, je pouvais rien faire Allez Moi je lis pas non plus les cartes totalement Mais bon Comment je peux gagner avec un deck Qui n'est pas fait pour Pour jouer ça comme ça Un peu compliqué quoi Ça c'est bien Je peux aller chercher Pinaki Comme ça j'ai déjà fait ma synchro Ah mais merde, c'est vrai Il n'est pas Il s'invoque pas spécialement C'est pas grave, c'est pas grave De toute façon, même je peux l'invoquer Le tour suivant Là j'ai déjà un peu plus De quoi faire S'il invoque son gros ton Je voudrais faire quelque chose Non, pas maintenant Évidemment Évidemment Non, allez En plus Il ne fait même pas sa synchro Ce trouduc Allez Je veux bien voir quelque chose Si vous contrôlez un monstre Elle noire Sauf lui Vous pouvez invoquer spécialement cette carte Ouais, on peut le faire qu'une fois par tour Quand elle est invoquée normalement spécialement Vous pouvez cibler un autre monstre elle noire Que vous contrôlez Augmentez le niveau de cette carte De celui du monstre Ok Donc ça veut dire 3 Ça fait 5 8 Si j'ai bien compté J'ai 100 en 8 Ah ouais Un syntoniseur elle noire plus 2 Ok Le mieux c'est peut-être que je ne le fasse pas Et que je mette Donc ces deux là Ah oui c'est vrai que l'autre Il ne peut être utilisé que pour un L noire Je vais faire ça Le mettre en def Quand elle est invoquée par synchronisation Vous pouvez cibler un monstre elle noire dans votre cimetière Ok Je ne peux pas avoir Invoquer spécialement Durant votre main de phase Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour Vous pouvez bannir un autre Elle noire Joaïa la plus diluvienne Depuis votre cimetière Vous pouvez spécialement cette carte Ok je vais déjà le mettre en def 2000 c'est mieux que rien J'ai quoi là dedans J'ai quoi là dedans Je vois Qu'est-ce qu'il fait lui ? Si elle est envoyée au cimetière comme m'intéresse un truc, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer la position de combat de la cible. C'est vrai que je pourrais faire ça. Je l'invoque spécialement. Comme ça, je fais une synchro. Ah merde, c'est un syntoniseur aussi ce truc. Bon, allez, end fast, tant pis. Putain, je joue vraiment comme une clinche aujourd'hui. On va dire qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Bon, au final, c'est pas trop grave, je pense, j'espère. Parce que je pourrais toujours faire une synchro après. Il va peut-être me faire un peu mal maintenant, mais ça devrait aller. Je peux encore revenir, c'est pas le souci, je pense. Donc, il ne faut pas que je fasse de conneries. Soit je mets celui-là pour faire revenir l'autre aussi, mais je ne sais pas si ça va vraiment servir. Le mieux, ce serait que je mette lui. Allez, on invoque. Oui. On va chercher, donc, mistral. Je ferai l'effet de mistral pour baisser celui-là. Comme ça, je le vire. Vaut mieux que j'attaque avec lui là-dessus. Voilà. De toute façon, ça, je savais qu'il pouvait le faire une fois par tour. Ah, attends. Si un monstre avec une attaque supérieure à cette... Ah oui, à cette carte invoquée par synchronisation. Toutefois, il fallait que je fasse ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne l'a pas faite sur l'autre. Non, c'est pas grave. Ah oui, ok. Il fait ça comme ça, lui. Bon, en même temps, ce n'est pas non plus... Ah, il n'est pas évident, celui-là. Il n'est pas évident. Faire gagner 1400, c'est pas mal, mais bon. Je crois que je vais passer au suivant, parce que là, ça va devenir chaud, chaud. Allez, next. Je vais y arriver. Là, j'ai vraiment joué mal. J'aurais peut-être pas dû faire la greedy. Enfin, non, c'est vrai qu'il aurait quand même pu me le détruire. C'est que par combat, qu'il n'est pas destructible. Ah oui, bah c'est son tour. Tant mieux. Mais les deux... Allez. Comment les deux... Enfin, le tourbillon jumeau, là, quand j'avais mes deux cartes mises, là, franchement, ça a été vraiment le pompon. Juste quand j'ai les cartes, quoi. Allez, hop, dégage. Donc, ça, je vais chercher, comme ça, je vais pouvoir invoquer spécialement. Donc, ensuite, ces deux-là, je peux les invoquer spécialement aussi, sans souci. Invocation spéciale aussi. Et j'aurai, comme ça, deux fusions. Après, je vais évidemment taper dessus. Je vais pas... Je vais pas tout de suite faire la synchronisation, parce que je peux faire plus de dégâts. Comme il n'a rien, en plus, autant en profiter. Hop, une phase 2. Allez. Hum... C'est vrai que je peux mettre ça. Hum... Comme ça, après, quand j'aurai des trucs... Je pourrais faire revenir facilement aussi. Allez. Maintenant, c'est bon. Évidemment, je fais son effet. Je vais aller rechercher Chouva... Ouais, Chouva. Comme ça, si je peux faire, au tour suivant, une invocation spéciale, ce sera tant mieux. C'est vrai qu'en fait, tantôt, au lieu d'attaquer directement avec Chouva, j'aurais dû l'attaquer avec un autre. Euh... Pas maintenant. Allez, il va faire une synchro. Évidemment, comme ça, avec un truc... Je la lui dégage quand même, hein, parce que bon... De toute façon, ça, je pourrais le faire revenir très, très vite. Lui aussi, à mon avis, il va pouvoir faire revenir très vite ses trucs. Bon, ici, au moins, j'ai un truc qui ne peut pas être détruit au combat. Et qui ne prend pas de dommages, donc bon. Allez, par contre, il risque de se niquer un peu, là. S'il n'a pas de quoi faire une synchro directe... Tout reviendra très, très vite. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vais... Tout reviendra très, très vite. Oui. Euh... Il ne faut pas rire non plus, hein. Merde. Hum. Il me faut absolument Shura. Bon, là, normalement, il a perdu, hein. Voilà. 4 700 d'attaques. Maintenant, tu fais quoi ? Rien en main, en plus. Voilà. Donc, bah... Je vais arrêter là pour cette partie-ci, du coup. Donc, on vient de finir la partie 5 ds. Enfin. Donc, c'est la partie que j'aime vraiment le moins. Même GX, je trouve que c'est encore sympathique à jouer. Mais là, c'est... Non. C'est non. Donc, sur ce, donc, la prochaine fois, on va continuer... On va commencer la partie XXL. Donc, ça devrait être un peu plus rapide au niveau des duels. Puisque, bon, ça va être le début. Et je connais quand même un peu mieux avec les Xyz et tout ça. Bon. Je ne dis pas que les decks seront mieux. Mais... Je connais aussi un peu mieux les cartes aussi. Vu que j'ai commencé vraiment... Enfin, en 2015, Yu-Gi-Oh ! Donc, voilà. Et donc, sur ce, je vais arrêter là le petit let's play pour cette fois-ci. Et je vous dis à la prochaine !